Salut tout le monde, c'est Kustel. Aujourd'hui, c'est cool, je viens de recevoir la Turtle V2 de chez Caddx qui m'a été envoyée par Banggood. Comme d'habitude, je vais vous faire une review objective. Moi, ce type de caméra HDFPB, je trouve ça intéressant parce que je vous montre ça sur mes ailes et sur mes avions. C'est un tout-en-un et sérieusement, vu ce que j'ai lu, ça a l'air vraiment pas mal en termes de performance. Donc là, on a le contenu. Là, ce que vous venez de voir, c'est le pad. Là, c'est la caméra. Donc, elle est vachement petite. Et là, on distingue le PCB avec ce slot pour la carte mémoire. Voilà, le fil rouge et blanc, c'est le micro. Un peu bizarre qu'il se balade comme ça, mais bon, pourquoi pas. Ça, c'est les câbles qui ont l'air plus costauds que sur la Split V2. Et puis là, on distingue le bouton, la mise en route. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dedans ? Ouais, ça, c'est le truc, en fait, pour pouvoir monter la caméra. On a des visseries, de la visserie, des câbles. Bon, bref, quoi. Voilà. Ici, on a une petite carte parce qu'il n'y a pas de notice dedans. Il faut se rendre directement sur le site de calixshop.com. On va y aller tout de suite et on va regarder ensemble ce qu'il y a. La doc, elle est super bien foutue. Elle est en anglais, d'accord, mais on y retrouve absolument toutes les informations. C'est très clair. C'est même limpide pour pouvoir comprendre. On a même les différents screens des menus OSD. Ça, c'est le schéma de câblage. Donc, vous pouvez soit le câbler via les pads à souder dessus. Ou bien, vous utilisez le connecteur si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à souder. Ça va dépendre, je pense, du type d'utilisation que vous comptez en faire. Ici, c'est les specs. Donc, en fait, un capteur de 800 TVL. Donc, on peut filmer jusqu'à 1080 en 60 images par seconde. Le format fichier, c'est du MOV. On a 2 mégapixels de résolution en photo. La carte mémoire, c'est de 8 à 64 gigas en classe 10. La taille, c'est 19 par 19. Elle fait 12 grammes. Elle est très légère. On peut afficher le voltage. On fait donc du PAL ou du NTC. Enfin, bref, la tension de 4, 5 à 20 volts. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autres encore ? Oui, donc, en FPV, 155 degrés. Un enregistrement de 170 degrés. Voilà. Elle consomme 380 m en 5 volts et 160 m en 12 volts. OK, donc ça, c'était les specs. Moi, je vais mettre le connecteur parce que c'est plus simple. Je n'ai pas envie de souder. Ça, c'est donc le micro. Ouais, ça, c'est la caméra. On a même, vous voyez. C'est un objectif. C'est un peu différent que les ROMCAM. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autres ? Ah oui, je voulais vous montrer un truc. Moi, j'ai imprimé une petite pièce 3D pour la fixer dessus. Tout simplement, je vous mettrai le lien dans la description. C'est bien pour mes avions. Voilà, ça ressemble à ça. Ça permet de protéger, finalement, le board et la caméra. Tout est bien rigide. C'est ce que je montre habituellement sur mes avions et même mes ailes. Et avec ce système, ça risque de ne pas casser typiquement la nappe. Voilà, donc ici, on met le slot de la carte SD. Vous voyez, c'est tout petit. Pour vous donner une idée, j'ai à côté la Runcam Split V2. Vous voyez la différence de taille. Entre les deux, il y a quasiment 23 grammes de différence. Voilà, c'est juste énorme. Voilà, petite parenthèse. On reviendra dessus dans une prochaine vidéo. Maintenant, on va brancher tout ça. OK, donc ça, c'est l'écran de l'OSD pour entrer dans les différents menus de la caméra. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller directement dans le menu de l'OSD. Donc, ça, c'est le DVR de ma caméra. Comme ça, on le verra beaucoup mieux. Donc, voilà. Quand vous l'allumez, vous avez ça au départ. Vous avez l'information de nos cartes en haut. Vous avez donc le temps à gauche. Vous avez le nom. Et à droite, en fait, vous avez la tension. Donc, ça, ce sont les différents menus. Je découvre avec vous. Voilà, donc ça, c'est donc les différentes résolutions. 1080, 60, 30 et 120 en 720p. OK, donc ça, c'est le loop. OK, auto-recording, on. Moi, j'aime bien. On enregistre. Ensuite, ça, ce sont l'expo, les différents réglages, le FOV. Nao, médium. Right. OK. C'est pour retourner l'image. OK. Fréquence, enregistrer. Ça, je touche à rien pour l'instant. Comme je dis, vu le temps qui fait dehors, je n'ai pas pu le tester en vol. On va passer en PAL. Ah, c'est tout de suite mieux, là. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? System settings. OK, langage, on va peut-être pas le mettre en chinois. Ça, c'est les informations de la carte. Ça, c'est pour formater. Ici, c'est l'info. OK. Et ça, on peut le passer en 16 neuvième ou en 4 tiers. Là, vous ne voyez pas à 16 neuvième parce que c'est bien sûr l'OSD. Voilà. Bon, c'est pas mal. Je trouve que l'image est beaucoup, enfin, est nettement meilleure au niveau de l'OSD que sur ma runcam split. On va faire un petit tour dans mon bureau. Voilà, comme ça, vous voyez. Alors, bien sûr, c'est du DVR, c'est à l'intérieur. Mais, croyez-moi, je vois vraiment une différence par rapport à la runcam split V2. Je trouve que l'image OSD est nettement meilleure. Bien sûr, il faudra confirmer ça avec un vol extérieur. Mais, de prime abord, ça a l'air pas mal du tout. OK. Ce qu'il y a de bien, en fait, ça se pilote, en fait, comme une caméra FPV. Ça, c'est la version que j'ai, alors que c'est une caméra HD. Parce que, par exemple, avec ma runcam split, il fallait que je me connecte. C'est un peu plus compliqué, en fait, à naviguer dans les menus. Je trouve que là, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus ergonomique. Bref, on va faire un test de la HD, maintenant. Je vais vous montrer. Je vais l'enregistrer en HD, puis on va regarder ensemble ce que ça donne. Je n'ai pas encore monté sur un avion ou autre chose, parce qu'il fait un temps incroyable de dehors. Il y a un vent à décorner les bœufs. Donc, pas possible de voler. Donc, on va faire un test en intérieur. Et je vous promets, demain, on fera un test à l'extérieur. Je vais monter cette caméra sur... Vous verrez. Je vais monter cette caméra avec une autre caméra, puis on fera une comparaison de qualité dans une prochaine vidéo. Ça, c'est une lampe LED au plafond que vous voyez là. Et il y a différentes intensités et teintes. Donc, on a des teintes soit très chaudes, comme celle-ci, soit des teintes qui sont très froides, comme vous avez vu auparavant, que ça, c'est bleu. Donc, là, j'aurais eu l'intensité pour vous montrer comment réagit la caméra à basse luminosité. Ça change un petit peu par rapport à des tests qu'on a l'habitude de voir à l'extérieur. Voilà. Donc, maintenant, je vais se balader un petit peu. C'est rien de spécial, c'est un bureau. C'est mon imprimant 3D. Là, vous voyez un petit peu la qualité. Très rapidement. Voilà. Je peux vous garantir que la qualité, elle est nettement mieux que la Runcam Split V2. Et ça, on va le voir très prochainement ensemble. Alors, que penser de cette caméra FPV ? Donc, il y a plusieurs choses que moi, je trouve cool. Et des choses que je trouve moins cool. Alors, dans les choses cool, donc, les plus, c'est l'encombrement et le poids parce que c'est une caméra qui est toute une grande. Elle est petite. Elle ne pèse pas lourd. Première chose. Deuxième chose, en fait, la caméra, non pas OSD, mais FPV est de très bonne qualité par rapport à d'autres choses que j'ai pu voir. La qualité HD est juste exceptionnelle. C'est-à-dire que cette caméra film dans une qualité vraiment super top. Et bien sûr, son prix, moins de 60 euros. Les moins, je ne comprends pas trop pourquoi on a mis un microphone sur câble. C'est fragile. Elle chauffe beaucoup à partir de 12 volts. Et puis, on aurait peut-être préféré l'avoir en plus que deux coloris, à savoir qu'elle est disponible qu'en rouge et qu'en noir. Donc, cette caméra à moins de 60 euros est disponible sur le site de Banggood. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Bon, moi, dans la prochaine vidéo, je vais faire un comparatif entre la Runcam Split et puis justement la Cadix Turtle V2. Et on verra concrètement la différence qu'il va y avoir entre ces deux caméras en termes de vidéos. Si vous avez déjà une Turtle V2, laissez-moi votre impression dans les commentaires. Si vous avez des questions, des remarques, faites-moi en part aussi. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez me laisser un petit like. Et si vous n'êtes pas encore abonné, on va vous abonner. A la prochaine. Merci. Bye.